salut ben c'est pcm50 alors on se retrouve nous sommes dimanche dimanche c'est le tour de france 2000 avec cette troisième étape qui nous relie de loudan à nantes le classement général voilà le leader pour l'instant premier c'est ekiboff voskamp est quatrième à 27 secondes au sprint c'est eric zabel qui est en tête la montagne c'est voskamp par équipe on est neuvième c'est les us postal et meilleur jeune c'est andreas claudan il ya eu un sprint pour l'instant un sprint qui a eu lieu à jalet où c'est les échappés des deux échappés qui ont sont passés en tête avec sivakov de la big bat et bartel de ag2r le peloton a été remporté par yad kersipu devant baldato stilts eric zabel coartes bartinello bien de l'event chipolini voskamp bettini maury agnoluto et commesso on se retrouve à 17 km de l'arrivée avec toujours 53 secondes d'avance pour les deux échappés qui sont voilà sivakov de la big bat je crois je crois que c'est big bat et stéphane bart de ag2r voilà aujourd'hui ça va être plus pour martinello qui est à plus 5 martinello que je vais demander de prendre la roue de eric zabel bon est ce que tu vas la prendre cette roue voilà et bien de l'event plus prendre la roue de mario chipolini ce serait pas mal voilà prendre la roue de mario chipolini pour tu vas la prendre cette roue de ferret voilà bartinello pour l'instant il est bien là qui doit se rapprocher de l'avant voilà bien de l'event ce doit absolument être devant là voilà on va tenter de de se mettre là derrière yad ulrich martinello pour l'instant il est bien positionné aussi martinello bien de l'event et martinello les deux qui vont peut-être nous faire le sprit pour l'instant très très bien placé très très bien placé pour l'instant voilà martinello qui tente de prendre les roues pour ils ont pris quelques avances mais martinello voilà un martinello qui a lancé son sprit juste à côté 8 et yad kersipu yad kersipu voilà voilà il faut bien se positionner devant fréret fréret il faut que voilà martinello arrive à accélérer maintenant martinello ohlala oscar fréret bien de l'event ohlala bien de l'event ce qui va peut-être aller chercher une belle place ohlala est ce que c'est la victoire d'oscar fréret de bien de l'event richard vieran qui fait aussi le sprit la victoire de tom steens devant mario chipolini oscar fréret sartograni ben devance svorada martinello hondo vieranck et koertz trois pontis une superbe arrivée avec on n'a pas vu le maillot vert d'eric zabel qui n'était pas dans cette arrivée eric zabel une surprise là eric zabel qui n'était pas dans l'arrivée et on peut revoir l'arrivée avec tom steens splendide tom steens là voilà qui repasse devant tout le monde devant mario chipolini superbe tom steens on va regarder les podiums avec voilà tom steens devant mario chipolini au classement général il n'y a pas de changement puisqu'il n'y a pas de modification le maillot vert tom steens prend le maillot vert avec six petits points d'avance sur eric zabel pour ce qu'on est toujours maillot un petit point il n'y a pas eu de montagne andreas claudon toujours meilleur jeune et la meilleure équipe toujours l'us postal alors on va se retrouver pour la quatrième étape je crois que c'est le contre la vente cette quatrième étape par équipe voilà contre la vente par équipe que je vais simuler et on se retrouvera pour le résultat de cette quatrième étape qu'on va simuler ensemble voilà on simule parce que les contre la vente par équipe ne servent à rien puisque c'est vraiment aléatoire alors c'est la honte c'est qui a remporté ce contre la vente avec l'orange à la mer qui prend le maillot de leader voilà les trompé complètement voilà les honte c'est devant des us postales les crédits agricoles la dunch la penesto la festida la kelmé la g2r bapay face à bartolo, famfried, lamprey, mercatéone, wuno la bonjour la team polti qui perd énormément de temps sur ce contre la vente par équipe on n'avait pas de rouleur ça fait que richard virok se retrouve à 5 minutes 16 voilà le classement et on va se retrouver pour la cinquième étape qui va nous emmener entre van et vitré alors nous voici sur cette cinquième étape qui relie van à vitré la bretagne la bretagne est avec nous là on est en bretagne une arrivée à vitré une arrivée qui devrait être réservée aux sprinters il y avait quelques belles petites côtes aujourd'hui pour le classement du meilleur grappeur avec la côte de gadoudal où alexandr boucharov de la g2r est arrivé en tête devant johnetti le deuxième la côte de kwe buko où c'est serpolini de la langue près après nous avions le sprint à iraac où podjarov est arrivé en tête devant serpolini lowick johnetti zvorada zabel stilz chipolini blancart guidi commesso mori eli conte et hondo après nous avions une côte de quatrième catégorie qui était la côte de kalorwen où serpolini est encore arrivé en tête et la côte du chat où serpolini est encore arrivé en tête ce qui fait qu'il devrait être le nouveau meilleur grappeur de ce tour de france le maillot à petit point devrait être sur les épaules de serpolini 12 sprinters voilà qui doivent être bien placés avec là voilà être dans la roue de frerey serait pas mal pour bien de l'events pour martinello tenter de se positionner dans la roue aussi pour l'instant voilà martinello pour l'instant faut prendre la roue bien de l'events là faut être dans la roue oh la 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 qu'est ce qu'il fait encore voilà qu'est ce qu'ils sont en train de me faire là pour l'instant c'est l'équipe alors serpolini qui est toujours en tête mais commesso revient avec mori tout ce groupe pour l'instant bien de l'events doit se voilà tenter de se retrouver dans la roue là la fois être dans la roue oh la la dans la roue dans la roue il faut être dans la roue de tom steels là c'est bon là si tu peux rester dans cette roue là super si vous pouvez rester dans cette roue là vous allez vous faire remonter tout de suite devant ça c'est super ça c'est super là si vous pouvez rester dans la roue pour l'instant vous êtes super bien placé il va vous remonter comme il le faut devant là voilà ça c'est super pour l'instant voilà le peloton est emmené par les télécoms pour l'instant bien de l'events qui qui reste bien dans la roue pour l'instant il reste bien dans la roue de tom steels voilà on va jouer avec bien de l'events là voilà il est bien dans la roue pour l'instant bien de l'évente c'est très très bien dans la roue maintenant il va falloir bien tenir bien tenir le le rythme de la mapeille qui emmène Oscar freree là il faut y aller il faut y aller plein centre plein centre il faut y aller mais Martinello qui est un peu plus loin va avoir du mal mais Bart Levens peut-être oh la la il va être gêné il va être gêné il va être gêné il faut qu'il passe oh la la il va pas pouvoir passer il était un peu trop court ça va être une une peut-être une victoire d'Eric Zabel Eric Zabel pourrait rechercher dans tom steels devant Chipolini Zabel Zborana Paldato Quartz Mondeleven 7ème Goody Blancart et Kersipu voilà le la lutte pour ce maillot vert continue et nous ben voilà on a pas vraiment le coureur pour pour aller chercher des victoires d'étape ils sont très très forts voilà c'est une très très belle arrivée très très belle arrivée à Vitré pour ce troisième troisième étape de cette vidéo Tom Steels voilà remporte une nouvelle victoire il est en train de faire une belle lutte avec Eric Zabel alors voilà Lance Armstrong l'orange à la mer toujours en tête Lance Armstrong est cinquième le maillot vert toujours sur les épaules avec 20 points d'avance pour Tom Steels pour l'instant là Tom Steels est en train d'empêcher Eric Zabel d'aller chercher ce ce classement Serpolini voilà qui a le maillot de meilleur grappeur sur les épaules qui le prend à notre coureur Vodscan le meilleur jaune c'est Dozal Dozal meilleur jaune meilleure équipe bien sûr l'US Postal et on va regarder le prochain épisode voilà prochaine vidéo on fera quelle étape on va faire vitre et tour tour limoge et limoge ville neuf sur lot voilà trois étapes à chaque chaque vidéo j'espère que voilà mon concept vous plaît je vous le rappelle le mercredi c'est la suite de la carrière BFMTV la deuxième saison le vendredi vous aurez droit à un portrait d'un coureur le prochain portrait sera sur Nasser Moini le le dimanche vous avez droit au tour de France 2000 voilà en espérant que ces vidéos vous plaisent allez ciao c'était PCM50